Alors, Proven Run est une jeune société innovante qui a pour objectif très ambitieux de permettre l'application des méthodes formelles à grande échelle. Alors, dans un domaine qui se veut généraliste, l'utilisation des méthodes formelles dans l'industrie, il y a déjà quelques cas d'utilisation qui sont très remarquables, comme par exemple une utilisation qui avait été mentionnée par Gérard Berry dans l'utilisation de SCADE et d'ESTEREL. Il y a eu l'utilisation, effectivement, dans ma précédente entreprise, Trastology, où on utilisait Coq pour décrire des protocoles cryptographiques, mais aussi des preuves de parties d'OS à des niveaux abstraits pour atteindre les niveaux L7. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'appliquer les méthodes formelles à plus grande échelle, et notamment pour résoudre le problème de la sécurité, de la cybersécurité, dans l'Internet des objets et dans la sécurité mobile. C'est un énorme enjeu, puisque, pour ceux qui ont assisté au séminaire de Joseph Sifakis la dernière fois, il expliquait l'importance, il parlait de révolution qu'elle allait apporter ou qui démarrait avec l'Internet des objets et les systèmes informatiques qui connectaient. et l'importance, il voyait mentionner comme un des enjeux majeurs et un des verrous majeurs, le problème de cybersécurité dans ces systèmes. Donc, notre objectif, c'est cet objectif ambitieux d'appliquer les méthodes formelles pour résoudre les problèmes de sécurité dans ces domaines. Alors, on a commencé par valider, ou en tout cas valider pour nous-mêmes, notre approche en appliquant un micro-noyau, qui est le micro-noyau Minix V3, qui est de la complexité comparable à celui de CEL4, dont on a parlé la dernière fois, qui était une première réalisée par une équipe académique. Donc, c'est un niveau équivalent, sauf que notre objectif, là, c'était de le résoudre avec des contraintes qui sont des contraintes industrielles, sur lesquelles je reviendrai. En particulier, il paraissait nécessaire, il nous paraissait nécessaire d'aller vers une génération automatisée pour réduire les coûts et faciliter la maintenance. Il nous paraissait nécessaire de pouvoir exprimer les propriétés plus simplement. Donc, toutes sortes de contraintes que je vais préciser un peu plus tard. Pour ça, alors qu'effectivement, dans mon entreprise précédente, comme le disait Gérard Berry, on avait utilisé COC, d'ailleurs, ça fait une quinzaine d'années qu'ils utilisent toujours COC, je me suis convaincu, en tout cas on s'est convaincu, qu'il fallait une approche un petit peu nouvelle qui résolve certains des problèmes, non pas scientifiques, mais des contraintes économiques et des contraintes qu'on a dans l'application des méthodes pour qu'elles passent à l'échelle. Alors, dans cette présentation, dont je présente rapidement le plan ici, j'essaierai notamment de répondre à deux des questions que je considère comme assez fondamentales qui avaient été posées la semaine dernière. L'une par Joseph Sifakis qui disait comment peut-on espérer sécuriser l'Internet des objets avec la complexité qu'il a décrite la dernière fois, alors qu'on est incapable d'apporter un bon niveau de sécurité à l'OS de son propre PC ? C'est la première question. La deuxième, qui est aussi relativement fondamentale, que tu mentionnais la semaine dernière, Gérard, c'est comment peut-on prouver des propriétés de sécurité, alors qu'on sait que les mécanismes de sécurité s'appuient sur des phénomènes physiques et que les attaques de sécurité utilisent des phénomènes physiques qu'on ne sait pas ou à peine modélisés. Je pourrais même rajouter, alors qu'on sait que dans la plupart des cas, ces architectures de sécurité s'appuient aussi sur des maillons humains qu'on sait encore moins modélisés. J'essaierai de montrer un éclairage et de montrer comment on peut répondre, je pense positivement, à ces deux questions. Alors, pourquoi avoir choisi ce micro-noyau ? Pas uniquement parce que l'équipe universitaire du NICTA avait fait une démonstration dans un contexte académique à peu près comparable. C'est parce que ce type de preuve est vraiment représentatif des problèmes qui sont à résoudre pour arriver à sécuriser une architecture moderne, que ce soit en sécurité mobile ou dans l'Internet des objets. Et je vais essayer tout au long de la présentation de donner des éléments pour comprendre pourquoi. L'autre élément, et on le verra aussi, c'est que c'est un des maillons les plus importants dans cette chaîne de sécurité, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt retrouver des micro-noyaux pour les OS et des micro-noyaux pour les hyper-viseurs. Et là aussi, j'essaierai de montrer comment ça se passe. Alors, on a utilisé, dans notre approche, on utilise une approche par raffinement. C'est assez classique, mais ce n'est pas systématique. La raison pour laquelle on pensait qu'il était nécessaire d'avoir une approche par raffinement, c'est que ces approches ne se contentent pas de prouver le modèle le plus concret, qui est soit le source C, soit, de manière plus intéressante, le code généré, mais utilise des modèles intermédiaires, fait des modèles plus abstraits, qui doivent reprendre tous les comportements qu'on a au niveau concret, en tout cas à travers la fonction de l'abstraction. De manière à pouvoir expliquer, à exprimer les propriétés au niveau le plus abstrait possible, là où elles sont les plus simples à exprimer, les plus faciles à comprendre, et on verra, et je reviendrai sur ce point, pourquoi c'est important d'avoir des propriétés à exprimer qui soient simples et compréhensibles ? Alors, justement, pourquoi appliquer les méthodes formelles ? J'ai supposé jusqu'à présent que c'était forcément l'approche à avoir. En fait, l'objectif qu'on vise, c'est la confiance. En sécurité, et d'ailleurs en sûreté, ce serait la même chose, c'est la confiance. Donc, en fait, toutes les décisions qu'on prend doivent être axées sur l'amélioration de la confiance. Donc, quand on utilise des méthodes formelles, dans ces contextes-là, c'est pour augmenter la confiance que l'on a d'un système. Alors, pour mesurer la confiance, il y a des schémas de sécurité. De la même manière, il y a des schémas de sûreté, mais là, je ne vais parler que de la sécurité. Le schéma principal, qui est une norme internationale ISO, c'est les critères communs. Les critères communs définissent sept niveaux de confiance, de EL1 et EL7. Et donc, Gérard mentionnait le fait qu'on avait été les premiers, dans une première expérience, à atteindre, en utilisant COC, ces premiers niveaux, ces plus hauts niveaux de sécurité. Ces schémas, en fait, préconisent aussi l'identification de ces niveaux d'abstraction. en fait, il suppose, il rend obligatoire l'utilisation de quatre niveaux. Le code source, évidemment, et trois niveaux plus abstraits. Ce qu'on appelle le TDS, qui est le niveau de conception, D étant pour design. Le FSP, qui décrit les spécifications des fonctions de sécurité. Et le niveau SPN, qui est un modèle de sécurité, et on va revenir dessus, sur lequel on va exprimer les propriétés d'intérêt, en tout cas, les principales propriétés de sécurité. Alors, dans les critères communs, seuls les niveaux, quand on vise le niveau le plus éveillé, EL7, seuls les trois niveaux les plus hauts, avec l'expression de propriété, de sécurité, doivent être exprimés formellement, avec un langage formel, et prouvés, dont les cohérences entre niveaux. Par contre, la cohérence entre le niveau de conception et le niveau de code source n'a pas besoin d'être prouvée. Alors, c'est justement ce qu'on faisait à l'époque pour atteindre les niveaux de sécurité en coque. On utilisait coque du TDS au niveau le plus haut. Et ce que nous pensons, enfin, ce que je pense, et je pense que dans le futur, avec les architectures dont parlait Joseph Sifakis, ça va se préciser, il est impératif de pouvoir aussi trouver la correspondance entre le niveau même bas qui représente la conception et le niveau de source. Et d'ailleurs, en appliquant les preuves formelles sur notre noyau Minix, qui est pourtant un noyau qui a une trentaine d'années, enfin, la dernière version n'a qu'une dizaine d'années, la V3, on a trouvé des tas de problèmes à tous les niveaux, mais y compris au niveau bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un niveau bas ? Tous les problèmes, en fait, toutes les erreurs, toutes les faiblesses peuvent être exprimés au niveau du source. Par contre, on les rattache en général aux propriétés à l'endroit où on les a exprimés. Et là, on a y compris trouvé des problèmes au niveau les plus bas, ce qui montre, enfin, ce qui justifie d'une certaine manière à postériori, mais ce n'est évidemment pas la seule raison pour laquelle on veut faire la preuve formelle au niveau le plus bas, le fait qu'on fasse la preuve formelle à ces niveaux. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on a, c'est ce que permet de faire notre approche. Et ce niveau bas, on va l'obtenir par génération, comme je disais, pour avoir des temps de développement et des coûts qui soient raisonnables. Mais évidemment, il va falloir avoir des performances tout à fait... En fait, ce qu'on vit et ce qu'on obtient, c'est de n'avoir aucune pénalité à cet endroit-là. Alors, je vais sauter quelques transparents où, en fait, je voulais dire que même si on a cet objectif qui peut le plus, peut le moins, il est possible d'utiliser l'approche et dans certains cas, ça se justifie d'un point de vue économique partiellement. L'exemple des protocoles cryptographiques qui fera l'objet d'un séminaire ultérieur et, je pense, représentatif, on peut avoir une très bonne qualité d'implémentation des protocoles cryptographiques en prouvant leur spécification, en prouvant que le protocole tel que spécifié n'a pas de faille et en faisant certaines vérifications, notamment statiques au niveau les plus bas. Donc, il y a des possibilités d'utilisation partielle. Alors maintenant, pourquoi c'est si important d'avoir des modèles abstraits les plus abstraits possibles et des propriétés les plus abstraites possibles ? C'est que, comme le disait tout à l'heure Gérard, c'est un contrat, les propriétés. Ce qu'on prouve, c'est par rapport à ce contrat. Il s'agit que le contrat soit le plus simple possible pour qu'on ait toute la confiance dans le contrat. Parce qu'après, si on prouve quelque chose qui est trop compliqué et que seul celui qui a exprimé les propriétés arrive à comprendre, on aura énormément de mal à se convaincre et à convaincre de la confiance et de la qualité dans le système. Donc ça, c'est notamment un autre domaine dans lequel on s'est distingué du travail fait par CEL4, où les propriétés, pour ceux qui les connaissent, sont véritablement complexes à comprendre. et il faut un certain temps pour se convaincre que c'est les bonnes propriétés et ça, c'est un élément assez fondamental sur lequel il faut être conscient. Alors, dans le cas de notre modèle, de notre, disons, preuve Minix, donc vous verrez, dans les différents transparents, j'ai mis les auteurs de chaque partie. Ce qu'on veut voir, même si le système, vous imaginez un noyau, c'est vraiment très complexe quand on essaye de comprendre pourquoi ça marche et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes, au niveau abstrait, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Ce qu'on voudrait, c'est que le système se comporte comme si on avait plusieurs machines, chaque machine, par exemple, dans le cas de Minix représentant un processus, qui s'exécuterait en ayant ses propres codes, ses propres données, ses propres ressources en général, y compris le processeur, et qui ne seraient donc pas perturbés par les processus voisins, par les machines voisins, modulo, évidemment, les communications, mais les communications qui sont clairement exprimées. Et nous, dans notre cas, on avait non seulement des communications par canal, on avait aussi de la mémoire partagée, c'est un besoin qui était exprimé, et donc ça complique un petit peu le modèle, mais on arrive à des modèles qui, quand on les écrit dans notre langage, mais dans un langage, vous pouvez l'imaginer, dans n'importe quel langage, va être relativement simple, et on pourrait pratiquement se convaincre en lisant le modèle que c'est ce qu'on veut, mais on ne s'arrête pas là, et d'ailleurs, les critères communs nous demandent de ne pas nous arrêter là. Sur ces modèles, on exprime des propriétés, des propriétés d'intégrité, des propriétés de confidentialité, des propriétés de séparation, qui doivent être le plus simple possible. Et là, je vous renvoie aux papiers qui ont ou vont être écrits sur ce domaine. Donc, autour de ce langage, on a développé un environnement qui est basé sur Eclipse, qui, pour la partie développement, je vais mettre les auteurs, pour la partie développement, a été fourni à peu près tout ce qu'on peut attendre du support pour un langage d'implémentation. D'accord ? Donc, je n'irai pas plus loin. À côté de ça, et ce qui est assez, là, ce qui devient plus intéressant, en tout cas, plus original, c'est qu'on a des vues de preuves qui correspondent au langage et qui vont permettre alors deux choses qui ne sont pas courantes, voire uniques. L'une, c'est que les preuves vont se faire véritablement au niveau du programme. Et que, ce qui est un peu plus difficile à expliquer, le deuxième point, c'est qu'elles vont se faire dans le monde du programmeur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'un programmeur qui ait la bonne intuition du programme puisse guider le programme. Alors, sur le premier point, quelque part, ça rejoint, c'est une manière, ce qu'on obtient ou ce qu'on vise, c'est de bénéficier, de combiner les avantages sans avoir les inconvénients, des deux approches, un et cinq, dont a parlé Gérard. c'est-à-dire, la première, les approches qui dérivent de Floyd, j'oublie, Turing, Floyd, etc., Or et Dijkstra, où, effectivement, on peut décrire des constructions de programmes quelconques, celles de tous les langages d'implémentation, mais par contre, là, on avait le problème que Gérard a mentionné, mais qu'on transforme tout en logique et que quand on a transformé dans la logique, on ne retrouve pas forcément le programme et l'interaction n'est pas facile. Et les avantages de techniques dits langages logiques, les dernières, et typiquement de langages comme Coq, H-O-L, etc., où, effectivement, on prouve, on est dans le monde de la logique, mais avec des langages qui, pour les développeurs, en tout cas, les développeurs de noyaux sont un petit peu plus difficiles d'abord. Donc, voilà, en bref, et on reviendra là-dessus. Donc, on utilise un langage intermédiaire qui est très proche du langage et qu'on verra qui est le langage Pmile. Et à partir de là, il s'agit de générer. Alors, il faut d'abord générer du source. Pour l'instant, nos cibles ont été le C et le Java et celles qu'on a surtout optimisé CC, je vais y revenir. Et on peut aussi générer des documents de certification pour l'instant, on s'est concentré sur des documents de certification, critères communs essentiellement. Et ce que, évidemment, pour en revenir aux sources, on peut se greffer et on le fait, on a un partenariat avec l'équipe Concert, dont parlait Gérard Berry tout à l'heure, pour avoir une chaîne qui va jusqu'à la génération prouvée et un projet qui nous permet de faire les étapes, mais ça, ce n'est pas encore fait, de transformation smile versée prouvée à la Concert. Voilà, donc, c'est un effort, cette partie est un effort très important aussi parce que, comme je disais, il ne faut qu'il n'y ait aucune pénalité due à la génération. On veut avoir l'avantage de la génération, mais on ne veut pas que ça pénalise. Et dans l'exercice qui était un petit peu scolaire, parce que ce n'est pas ça qu'on préconise, de repartir d'un noyau existant, de le réécrire dans notre langage pratiquement en 1.1, de décrire tous les modèles abstraits, ce qu'on a fait pour ensuite re-générer, on n'a pas de pénalité et c'est l'objectif qu'on voulait atteindre et c'est pour ça qu'on l'a fait et qu'on a fait cette faisabilité. Mais typiquement, ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est développer un langage, un noyau directement dans notre langage et celui qu'on développe actuellement s'appelle Provencore. Je vais revenir maintenant sur les raisons pour lesquelles les méthodes formelles sont importantes pour la cybersécurité. Alors, on voit souvent la sécurité comme une chaîne de sécurité dont la résistance est celle du maillon le plus fort, le plus faible, excusez-moi. Et en poussant un petit peu cette image, on peut dire qu'il y a quatre catégories de maillons, quatre types de maillons. Il y a des maillons, il y a trois maillons qui, quand on applique l'état de l'art, permettent à des coûts très raisonnables et tout à fait acceptables d'atteindre des niveaux de résistance excellents ou très bons. Le premier, c'est les algorithmes cryptographiques. Là, dans le domaine scientifique, il y a eu suffisamment de résultats pour que dans la pratique, quand on les applique bien, quand on choisit les bons algorithmes, quand on choisit les bonnes tailles de clés, qu'on les implémente correctement, on arrive à des qualités qui sont des maillons qui sont tout à fait acceptables. Dans un domaine qui est moins scientifique, celui des Secure Elements qui dérivent de la carte à puce, c'est les technologies de carte à puce et aussi, d'une certaine manière, des processeurs cryptographiques, des processeurs cryptographiques, on a depuis environ trois décennies dans l'industrie créé un savoir-faire qui permet de résister à pratiquement toutes les attaques avec un très bon niveau et on sait en tout cas ajuster en fonction du niveau d'attaque auquel on veut répondre la technologie qui va bien. Et ça, ça existe, c'est un fait. Effectivement, les phénomènes ne sont pas modélisables et c'est plutôt du savoir-faire mais c'est du savoir-faire qui marche vraiment bien et qui est accessible. Enfin, le troisième qui sera l'objet d'un séminaire, c'est l'application, c'est les protocoles cryptographiques, c'est-à-dire l'utilisation des clés dans des protocoles et là aussi, il y a des techniques qui marchent redoutablement bien de vérification et à partir du moment où on les utilise et qu'on implémente bien ces protocoles, on a trois maillons qui sont vraiment très forts. C'est pour ça que quand on conçoit des architectures et là, on a beaucoup d'expérience, on nous apporte et on participe à la définition d'architecture de sécurité, on peut toujours construire et on a toujours intérêt à utiliser au maximum les trois premières technologies et à mettre tout ce qu'on peut dans cette partie-là. Mais, quels que soient nos efforts, il reste toujours une partie qui est très volumineuse qui est à l'extérieur qui typiquement va tourner sur des processeurs applicatifs, sur des gros processeurs, qui, elle, est très importante, qui contient des systèmes d'exploitation, mais le fait d'avoir utilisé les trois premiers composants nous permet de nous ramener à des attaques logiques, c'est-à-dire que les biens qui doivent être protégés et les traitements qui doivent être protégés contre des attaques physiques peuvent toujours être mis dans les Secure Elements. Enfin, si vous regardez, on n'a pas le temps ici de parcourir les différentes architectures, c'est toujours le cas. ce qui fait qu'on peut se concentrer sur les problèmes logiques. Vous pourriez me dire que c'est super, il n'y a plus grand-chose à faire, l'ampleur du problème est énorme parce que si vous regardez juste la problématique des erreurs, il y a notamment, dans les systèmes d'exploitation, il y a notamment une base de données assez intéressante qui est publiée par des organisations gouvernementales américaines qui publient à la fois les erreurs et les vulnérabilités de tous les systèmes connus. Elles le font pour chacun des OS, Linux, macOS, etc. Vous verrez que rien qu'en termes d'erreurs remontées sur ces différents OS, ceux que vous utilisez tous les jours, les Linux, Android, macOS ou Windows, il y a plusieurs milliers d'erreurs qui sont remontées pour chacun, chaque année. Parmi celles-là, énormément de faiblesses, de vulnérabilités graves et en particulier sur les vulnérabilités graves, il y a une vingtaine de vulnérabilités graves qui sont remontées chaque jour en total. Et c'est un chiffre qui est en très forte croissance. Donc, vous voyez la situation, il y a du travail. Donc, la réponse à ça, elle est double. C'est d'une part réduire, identifier la base qu'on appelle la base de confiance ou Trusted Computing Base en anglais, TCB, qui sera la partie sur laquelle on va focaliser nos preuves, nos efforts de preuves. Et d'autres... C'est le deuxième, pardon, j'ai dit les deux en même temps. Donc, je vais passer sur l'illustration de ce qu'est l'identification et la réduction de la TCB sur un noyau type. En l'occurrence, là, c'est le noyau Linux, ça pourrait être aussi le proven core dont j'ai parlé. Typiquement, le niveau le plus bas, c'est-à-dire ce qui correspond au kernel, au noyau, il est en mode privilégié, les instructions, le code a tous les droits, il est impérativement dans la TCB, il faut le prouver formellement. Malheureusement, ça ne suffit pas. Quand on regarde un noyau comme Minix, on a d'autres, ce qu'on appelle des services qui sont en mode utilisateur pourtant et qui ont des accès qui peuvent complètement corrompre le système. En particulier, PM, c'est le process manager, il fait évidemment le management de process, mais il fait aussi des opérations comme la gestion de la mémoire, dans le cas sur des processeurs qui ont de la gestion MMU. Typiquement, cette partie-là doit faire partie, elle peut, n'importe quel, disons, code mal intentionné dans le process manager pourrait corrompre l'ensemble du noyau. Quand on regarde le Minix tel qu'il est et en utilisant ces principes-là, on serait obligé d'amener aussi ce qu'on a écrit ici, file system, FS, qui est le file system. Le file system, c'est très gros et en regardant l'architecture et en prenant du recul, on s'aperçoit qu'en fait, les permissions qu'il a, les possibilités du titre des accès noyaux qu'il a sont inutilement trop généreuses. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a légèrement modifiés sans perdre en performance et on contrôle que ces accès et que les politiques de sécurité associées sont vérifiées au niveau du noyau de manière à obtenir une base de confiance qui est plus raisonnable et à ne pas faire du travail pour rien d'une certaine manière. Alors, ce que je peux peut-être dire aussi sur le... Non, je le dirai plus tard, désolé. Donc, comme on disait au départ, j'ai appliqué les méthodes formelles depuis très longtemps, depuis quelques décennies, je ne vais pas dire combien, et j'ai utilisé essentiellement vraiment un très grand nombre d'approches, mais essentiellement les premières catégories et les dernières. Et plus récemment, essentiellement, les dernières, notamment dans la société trustologique, et petit à petit, pour permettre le passage, ça m'a permis d'identifier des besoins qui devaient être couverts, non pas pour améliorer la qualité scientifique de ces approches, mais pour permettre leur applicabilité et permettre l'utilisation à grande échelle dans des contextes plus industriels en dehors des laboratoires. Et avant d'arriver à l'illustration des traits caractéristiques de cette approche, je voudrais venir sur la stratégie. En fait, ça, c'est un aspect non technique, mais qui est important. Il s'agit de se mettre pour appliquer des méthodes formelles dans ces contextes dans une situation favorable. En effet, la situation des méthodes formelles n'est pas favorable dans l'absolu parce que typiquement, elles sont réputées pour être plus chères que programmées rapidement et sans faire attention. Et surtout, elles sont plus chères au début parce que d'une certaine manière, ça amène à réfléchir un peu plus en amont sur la conception, les raisons pour lesquelles le système marche. et donc ça amène à des coûts au début, coûts au début qui, dans un monde commercial, sont valorisés beaucoup plus chers que des coûts ou des bénéfices en aval. Pourquoi ? Parce qu'une société, une entreprise préférera souvent sortir un logiciel qui marche mal pour occuper le terrain plutôt que d'attendre et de le sortir à un moment donné où son concurrent aura pris la première option et aura pris des parts qui sera très difficiles de récupérer. Donc là, on est dans une situation qui ne facilite pas l'application des méthodes formelles. Donc il faut vraiment travailler sur les coûts et aussi sur les bénéfices et si possible, les coûts en amont. Donc il y a plusieurs manières de réduire les coûts. Il y en a deux qui sont vraiment, disons, cruciales. La première, c'est la réduction de la TCB. Ça, j'en ai déjà discuté. Je ne reviens plus. Je n'y reviens plus. L'autre, c'est les bénéfices de la réutilisation. Donc pour illustrer ça, j'ai emprunté un transparent de Joseph Sifakis la dernière fois avec sa permission, évidemment, qui faisait remarquer que parmi les problèmes à résoudre, que dans l'informatique, on ne faisait pas comme dans les autres domaines de l'ingénierie. On avait tendance à tout réinventer alors que partout ailleurs, on utilisait des composants et des briques. Et donc, je vais continuer sur l'image des briques parce qu'il était un peu plus pessimiste en disant même si on arrivait à faire les briques, on tombera un peu plus tard à utiliser les briques. On tombera juste après sur le problème de la composition. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'idéal et d'un point de vue scientifique, ça serait bien d'avoir quelques règles qui permettent de dériver les propriétés des briques, de dériver les propriétés du système des briques simplement en appliquant quelques règles. Alors ça, il concluait en disant on n'est pas prêt, ce n'est pas pour demain, on n'est pas prêt d'avoir ça, mais dans la pratique, on peut s'en passer et quelque part, je vais continuer l'image. Quand un maçon utilise des briques pour faire un mur, tant que le mur a une forme simple, si on prend par exemple la propriété de résistance à la pression, la résistance à la pression des briques, il va la retrouver au niveau du mur. Il peut se dire que si la brique résiste à une certaine pression, le mur aussi. Quand il va commencer à ouvrir des fenêtres et faire des constructions un peu plus compliquées, il va vite se rendre compte, il va le savoir typiquement, que ce n'est plus tout à fait vrai. Là, en l'occurrence, il a besoin d'une autre brique de base qui se trouve avec le linteau. Donc avec quelques briques, on peut quand même construire et avec des principes de composition relativement simples dans la pratique, on peut quand même construire un très grand nombre de bâtiments. Alors, il existe des bâtiments un peu plus compliqués, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais même un comme ça, on n'utilise ni des briques ni des parpaings, mais on utilise des blocs de pierre qui ont la même forme, qui n'ont pas forcément les dimensions standards. on n'utilise pas des linteaux, mais on utilise des arches, mais on pourrait, disons, exprimer, là, ça sera un peu long. Pareil, dans celui qu'on voit au fond, on a un arche qui est encore un peu plus complexe, donc d'un point de vue architecture qui amène à des problèmes encore plus, disons, osés. Enfin, disons, c'est de l'architecture qui est plus osée. Et là aussi, on pourrait se convaincre qu'on utilise malgré tout des concepts qui existent, des briques qui existent, on ne réinvente pas tout. Et certes, la composition n'est pas évidente, c'est-à-dire qu'on fait appel pour l'architecture à des architectes et pour les calculs justement de résistance à des équipes d'ingénieurs. Ce n'est pas simplement un maçon qui va vous calculer à partir de la résistance des composants, la résistance de l'ensemble, mais c'est tout à fait du domaine de l'ingénierie qu'on sait faire dans l'industrie. Voilà. Donc, je voulais donner une vision un peu plus disons optimiste et dans le concept des briques a été quand même d'une certaine manière, il y a eu une première démonstration dont je suis d'ailleurs à l'origine. Il y a une quinzaine d'années, j'ai introduit un concept qui vient d'être, disons, adopté en un an globalement dans toute la téléphonie mobile. C'est le concept du TE qui est une brique. En fait, c'est un noyau comme celui qu'on vient de voir qu'on met dans une zone sécurisée pour protéger des systèmes d'exploitation comme Linux, Android ou l'iOS sans avoir à inclure les noyaux de ces gros systèmes dans la TCB. Et là, c'est quelque chose qui, en même pas six mois, a été adopté dans toutes les architectures iPhone depuis six mois, et qui va être annoncée pour Android pour être généralisée à partir de maintenant. Donc, ces briques-là, dans l'Internet des objets, il y en a un peu plus, on en identifie à peu près trois qu'on va prouver formellement. Et à partir de là, le travail des architectes et des ingénieurs qui vont utiliser nos briques, ils auront toujours à faire des preuves formelles. Ils auront, dans certains cas, à changer la forme de nos briques et ils auront besoin de les maintenir. Mais ça sera un travail beaucoup plus... Il y aura une très grande factorisation des efforts et ça sera beaucoup plus acceptable. Alors, ensuite... Oui, peut-être, je voulais dire un point ici. Sur la maintenabilité, on a fait énormément de travaux là-dessus, mais je vais laisser... Je ne vais pas en parler. Un point important et qui est un critère, pour le coup, technique dont on a pris compte pour la conception du langage, c'est qu'il ne faut pas que le très bon développeur... Je parle des développeurs qui arrivent à faire des systèmes d'exploitation, pas forcément le développeur qui tâtonne et qui a du mal à prendre du recul sur son programme. Il faut que les bons développeurs soient capables d'utiliser ces méthodes formelles. Actuellement, et c'est par exemple ce qu'on faisait dans ma précédente entreprise et ce que font tout le monde dans le domaine de la sécurité, il y avait des équipes séparées, il y avait des équipes de développeurs d'un côté, les équipes de preuves formelles de l'autre qui ne se parlaient pas. ça engendre à la fois des coûts très importants et ça empêche... Pour la maintenance, c'est complètement infaisable. Donc en fait, on ne prouve qu'une fois et on ne prouve plus le produit maintenu. Et c'est quelque chose qui empêche le passage à l'échelle. Donc il est important que les bons développeurs ne soient pas des cancres dans l'application des méthodes formelles. Donc il faut que les méthodes formelles se mettent à leur portée et essayent de transformer le travail de preuves dans leur monde. Et ce que vous a présenté, Gérard Berry, dans ce que j'appelle la première et la dernière des approches, pour l'avoir moi-même expliqué très souvent, après avoir fait le travail, à des ingénieurs de développement pourtant plutôt bons, ils ont énormément de mal. Peut-être que c'est un problème d'éducation, tu disais que ce n'était pas dans les programmes d'enseignement, mais en tout cas, il y a une certaine résistance et les gens ne s'y retrouvent pas. Ils ont l'impression de se retrouver cancre alors que dans leur domaine, ils maîtrisent vraiment leur architecture. Et ça, c'est un des besoins très importants qu'on a voulu couvrir. Alors, sur les bénéfices, c'est un élément important, mais la sécurité mobile, vous connaissez. Tout le reste, c'est ce qu'a présenté la dernière fois José Sifakis. Il a expliqué très bien en quoi c'était un enjeu, en quoi c'était une révolution et en quoi la sécurité était fondamentale et était probablement le maillon le plus important, disons le verrou le plus important. Donc ça, ça justifie appliquer ces méthodes dans ces domaines, c'est des domaines où la qualité ou la sécurité a une valeur et peut être valorisée. Alors, maintenant, sur le langage et l'approche que nous utilisons, je l'ai développée pendant un certain temps, sur la base, en parallèle de l'utilisation que je faisais des différentes méthodes formelles, au début de l'aventure Proven Run, le langage a été repris et étendu par essentiellement deux personnes, Stéphane Léquier et Florence Plateau, qui ont ajouté les traits qui permettaient d'en faire un langage moderne et Stéphane en a écrit la sémantique formelle. Alors, j'ai regroupé ici quelques-uns des traits particuliers qui sont importants pour atteindre des objectifs de passage à l'échelle. Plutôt que de les expliquer, je vais les illustrer. comme pour tout à l'heure, ce n'est jamais facile d'apprendre les concepts d'un langage a fortiori assez, disons, nouveau en quelques secondes ici. Mais bon, je vais quand même essayer de le parcourir. Là, on a un prédicat, les programmes, on les appelle des prédicats, mais vous pouvez considérer que c'est des programmes. On a un programme main-bord, qui a deux variables d'entrée qui ont leur type. On ne va pas parler des types. Là, on a un élément et une séquence et on recherche si l'élément est dans cette séquence. Là, ce que je voulais montrer, c'est que, évidemment, on pourrait le décrire comme dans n'importe quel langage formel de manière inductive, mais on peut aussi le décrire, et c'est important pour les niveaux les plus bas et pour que les développeurs puissent contrôler comme ils le souhaitent, le contrôle et puis les données. Ici, on a utilisé une boucle while. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on utilise ici trois prédicats ou trois programmes. Le premier et le dernier, c'est du sucre syntaxique, mais en fait, ce sont des prédicats comme les autres. Le premier, c'est l'affectation. Le deuxième, c'est remove first. Et le troisième, c'est l'égalité. Donc, regardons remove first. On va voir dans sa définition qu'il a plusieurs cas, mais là, typiquement, vous pouvez les deviner. Il y a le cas où tout se passe bien, il y a le cas où la file est vide et où on ne va rien trouver. On ne va pas trouver le premier élément. Et donc, je vais revenir un peu plus tard. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a des cas de sortie sur lesquels on va revenir. Alors, ces trois prédicats qu'on vient d'utiliser, les deux derniers avec du sucre syntaxique, ici, on décide de les exprimer de manière implicite. Tout à l'heure, ils étaient décrits de manière explicite et par défaut, les prédicats sont explicites. Ici, on dit qu'ils sont implicites, donc on va devoir les décrire axiomatiquement. Vous pouvez imaginer que ce sont les instructions de base ou les primitifs de base qu'on utilise. Alors, vous voyez que le premier, remove first, il a deux cas. En fait, on a toujours le cas où on a souvent, en général, le cas principal qu'on appelle true, quand le prédicat ou le programme fait son traitement principal, ce pour quoi il est fait. Et puis ensuite, on peut avoir tout un ensemble de cas particuliers. Ici, on n'en a qu'un, on a identifié qu'un, c'est le cas empty, quand le prédicat est vide et qu'il ne peut renvoyer aucun premier élément. Pareil pour les suivants, je ne détaille pas. Donc ça, ça permet d'illustrer un petit peu deux des premiers traits. D'une part, c'est un langage fonctionnel, mais qui a un style quand même qui est relativement impératif dans la mesure où on a l'impression et par exemple, quand on a appliqué, quand on a transformé le code Minix, C-Assembler en Smart, on a pratiquement fait du un pour un. Quand je dis on, c'est Stéphane Lécuyer. on a un style qui rappelle quand même un style impératif et qui permet aux programmeurs à la fois de gérer le contrôle comme ils le souhaitent, les données aussi. Alors les données, on ne le montre pas, faites-nous confiance. Pour atteindre les performances dont j'ai parlé, il faut pouvoir donner quelques indications sur les données, indications qui sont vérifiées par des analyses statiques assez sophistiquées pour vérifier leur correction. Grâce à ça, il est utilisable à plusieurs niveaux d'abstraction, y compris au niveau le plus bas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en reprenant le même exemple, on remarque qu'il y a plusieurs traits que je n'ai pas introduits. si on enlève un premier niveau qui est en fait, la plupart des traits sont des sucres syntaxiques. Donc là, j'ai envoyé, j'ai enlevé, évidemment, ça complique la lecture, plusieurs des traits syntaxiques, plusieurs des sucres syntaxiques. Donc j'ai gardé l'affectation, l'égalité, qui sont des sucres syntaxiques. J'ai gardé le while. Par contre, il y avait un point d'interrogation, je l'ai enlevé, remplacé, parce qu'on va voir qu'il y ait du renommage. Et je vais essayer d'expliquer là-dessus ce que ça fait, enfin, quels sont, introduire une première particularité, c'est qu'on a un ensemble, comme on a vu, trois prédicats, trois programmes qu'on utilise pour faire ce programme main-beurre. Pour chacun, il peut y avoir plusieurs cas. Et ce qu'on demande aux programmeurs, in fine, que ce soit implicitement ou explicitement, c'est de faire les bons branchements. Donc, si vous regardez la partie remove first, typiquement, on est en train de parcourir la boucle. On va chercher le premier élément. Il y a deux cas, d'après la signature. Il y a le cas où la file, la séquence, donc, est vide. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On a parcouru toute la séquence. On n'a pas trouvé l'élément. On veut renvoyer le cas false. Donc, ici, on le fait, le moyen qu'on a, c'est le renommage. On renomme le label de sortie empty et on renvoie au cas false. Si ça se passe bien, en fait, c'est le cas true, le cas normal. On n'a besoin de rien faire puisque le cas true, par défaut, il permet d'exécuter l'étape suivante la plus naturelle. Donc, l'étape suivante, c'est l'égalité. Donc, on teste l'égalité sur l'élément qu'on a trouvé. Là, pareil, d'après la signature, on a deux cas, true et false. Le premier cas, on a trouvé, donc on veut arrêter le programme, on a trouvé, donc on renomme en found, enfin, il y aura plusieurs manières. C'était pour montrer le fait qu'on récupère le found en sortie de bloc et ça donne true. Le deuxième, qui est le cas où on n'a toujours pas trouvé l'élément, eh bien, on veut continuer, donc on va renommer le false en true, c'est-à-dire que ça dit au séquenceur, d'une certaine manière, continuer, continuer, c'est, puisqu'on est à la fin d'une boucle, continuer la boucle. Donc, ça, ça explique un petit peu le fonctionnement et la sémantique du programme. La sémantique est très claire, ce n'est pas en quelques secondes que vous allez arriver à vous en convaincre, mais c'est important que la sémantique soit très claire pour le programmeur ou le développeur et surtout, c'est cette sémantique-là, c'est cette structuration-là qui va servir au prouveur pour présenter tout dans le monde du développeur. Donc, ici, en l'occurrence, c'est pour ça que je vais parler un petit peu du langage intermédiaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Le langage intermédiaire, on a trois instructions, ce sont ces trois instructions pour lesquelles on a fait tous les branchements, c'est-à-dire que là, remove first, c'est... on voit... Imaginez que devant chaque instruction, pardon, il y ait une étiquette qui représente un point de programme. Eh bien, là, il suffit de résoudre ces renommages de labels. Donc, remove first, dans le cas empty, va être renvoyé vers le label de sortie. Remove first, dans le cas vrai, va être renvoyé vers le label suivant, l'étiquette suivante, etc. Donc, on a... Donc, ça demande un petit peu de temps, mais ça s'apprend très vite. On a une sémantique qui est très simple et très claire et qui va servir pour la... Donc là, je reviens avec le sucre syntaxique, qui va servir pour la preuve. Donc, typiquement, ce qu'on peut déjà remarquer ici, c'est qu'on a séparé, et ce n'est pas le cas dans les approches à langage logique, on a séparé le contrôle des données. Et on l'a même séparé de manière très marquée. Et notamment par l'existence de ces labels ici, c'est-à-dire qu'on ne renvoie pas des valeurs. On construit... Quand on a une erreur, on ne construit pas un type erreur qu'on va ensuite refiltrer. Là, on branche réellement et typiquement, l'utilisateur, quand il programme, il doit se poser la question à chaque étape. Il sait que son prédicat en fonction de sa définition et de sa signature prévoit un certain nombre de cas. Qu'est-ce que je fais dans chaque cas ? Et c'est accessoire, mais pour avoir prouvé pendant très longtemps des programmes écrits par des autres, je peux vous assurer que dans cette simple question qu'on doit se poser quand on programme, il y a énormément d'erreurs, des erreurs qui peuvent se comprendre parce que par nature, c'est arborescent. C'est-à-dire qu'on écrit une instruction, il y a plusieurs cas, il faut qu'on pense à traiter correctement les différents cas, ce qui nous amène d'autres cas et il suffit que le parcours soit trop grand ou que quelqu'un nous appelle au téléphone au moment où on a trop 4 cas à garder en tête pour qu'on en oublie certains. Ici, ces cas, comme on va le voir, sont forcément branchés et ils peuvent être branchés quand ils le sont, quand on oublie de les brancher, ils sont renvoyés vers des cas qui amènent à des obligations de preuve. J'utilise un tout petit exemple qui est de la logique où on décrit dans notre langage quelque chose qui pourrait correspondre, c'est quantifié universellement, c'est un programme, c'est un lème en fait, qui dit pour toute séquence vide, il n'est pas possible, quel que soit l'élément X, que Mimber renvoie de vrai. J'ai oublié de dire que le point d'exclamation, c'est la négation dans notre langage. Transformer en enlevant tout sucre syntaxique dans quelque chose qui est quasiment le langage smile dont j'ai parlé, on a quelque chose qui est qui est d'une certaine manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on a, enfin ça peut paraître surprenant, on a transformé, alors qu'habituellement dans les premières approches, on transforme les programmes en logique, là on a l'impression de faire l'inverse. Mais vous allez voir qu'on fait l'inverse pour l'utilisateur, mais la preuve elle, on va envoyer les résultats de la structuration dans des vrais prouveurs qui eux vont utiliser vraiment la logique, mais à aucun moment l'utilisateur n'aura besoin de comprendre ça pour aider le prouveur ou pour auditer les preuves ou pour réagir face, ou pour comprendre ce qui a été fait. Donc là typiquement, vous retrouvez quelque chose qui ressemble, le prouveur va identifier trois chemins qui correspondent en fait aux quatre cas de la table de vérité qu'on voyait pour l'implique. C'est, il y en a un, on fait un petit, on trouve faux, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, en fait dans la table il y avait deux autres cas puisque on pouvait aller plus loin, mais quel que soit le résultat de main-beurre, ça ne changerait rien. Et si par contre un petit est vrai, eh bien dans ce cas-là, on va appliquer main-beurre, il y a un cas qui est bon, c'est quand il est faux, on a ce qu'on veut, on n'a rien de besoin de prouver, et donc il y a un cas qui n'est pas bon qu'on a exprimé ici par un label particulier qui s'appelle erreur, qui peut être exprimé explicitement et qui signifie que la transition et donc le cas est impossible. Et on va voir qu'on peut les mettre explicitement et le prouveur va se contenter d'essayer de trouver toutes les branches erreurs et de structurer toute la preuve en fonction de ces branches erreurs. Donc on va voir un cas plus... Avant de voir un cas plus intéressant, la supposée qu'on écrive... On peut écrire effectivement des choses qui ne sont plus de la logique mais qui utilisent des connecteurs logiques. Par exemple, la première n'a pas de cas false, la deuxième a des effets de bord et le cas empty est transformé en false. Peu importe, je vais revenir dessus. Donc on a commencé à voir, mais il va falloir qu'on en dise un peu plus, le fait que, d'une part, les fonctions ne sont pas totales, mais surtout, on a divisé le domaine en différents cas et on force l'utilisateur à identifier ce qu'il fait dans chaque cas et le prouveur va utiliser cette structuration. Donc, on va là maintenant introduire un exemple un peu plus compliqué qui est toujours pas très lisible parce qu'on a enlevé tous ces crocs syntaxiques et on garde donc les renommages où on utilise explicitement des erreurs. On rajoute un prédicat qu'on n'a pas encore vu, c'est ad last qui se comprend, on rajoute un élément à la fin de la séquence. Donc, supposez le programme suivant, on a un élément quelconque, une séquence E, un élément X quelconque, une séquence E quelconque, on rajoute cet élément à la fin, ça nous donne une nouvelle séquence F. Pour ne pas modifier E, on la recopie dans G, donc maintenant, on a deux séquences, G, disons qu'il y a une taille par exemple de N et la séquence F, donc on espère qu'elle sera la même qui aura une taille N plus 1 plus un élément à la fin qui sera X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle qui va parcourir en parallèle les deux séquences et typiquement, on parcourt en premier la boucle initiale G, enfin E qui s'appelle maintenant G, à la recherche, en parcourant les éléments. Donc là, on obtient un premier élément, Y, on va chercher l'élément suivant dans l'autre séquence, donc là, vous voyez déjà, on sait comme, on pense que la taille doit être supérieure à, enfin, doit être supérieure de 1 à la taille de la première et que forcément, on ne tombera jamais sur MT, donc on l'exprime ici, c'est une propriété, en disant explicitement ce cas n'est pas possible. On continue, on teste les valeurs puisque normalement, le fait de rajouter à la fin n'a pas changé au début de la séquence, les deux valeurs doivent être égales, donc le cas false ne doit pas exister. Quand on sort de la boucle, c'est-à-dire quand on a parcouru les n premiers éléments, eh bien, on veut, on pense, là, on est en train, par exemple, d'utiliser ça pour une axiométalisation, on pense qu'il ne reste plus qu'un élément dans la deuxième séquence, F, et que cet élément doit être X. donc en fait, on va essayer d'aller lire cet élément et là, on pense effectivement, on dit que le remove first ne peut pas échouer puisqu'il existe forcément un élément et puis que l'égalité, le test d'égalité avec la valeur qu'on a émis à la fin ne peut pas échouer non plus et enfin, puisqu'on pense que la séquence n'avait qu'un élément de plus, on va essayer d'aller chercher l'élément suivant en exprimant qu'on doit forcément tomber sur un petit, ce qu'on a écrit à nouveau avec les erreurs. Donc ça, vous pouvez voir d'une certaine manière comme un test, sauf que ce n'est pas un test puisque c'est quantifié universellement. Si on arrive à le prouver comme théorème ou à l'utiliser comme axiome, c'est la nature d'un axiome ou d'un théorème. Mais par contre, c'est dans le monde séquentiel. Il est clair qu'on n'est pas obligé de faire comme ça. Là, l'idée, enfin, on peut utiliser toutes les techniques de preuve, là, ce que je vous montre, ce qui est particulier et ce qui permet à l'utilisateur ou au développeur de retrouver son intuition. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça, écrire un test comme ça, n'importe quel développeur sait le faire parce qu'en fait, ça correspond à un programme qu'il aurait pu écrire et donc il pense qu'il le marcherait. Donc on peut l'écrire, on peut dire que c'est un lemme qu'on va prouver. Là, j'ai mis l'emme. Mais là, typiquement, comme on a envie de définir tout axiomatiquement at last, remove first, etc., on va le définir comme un axiome, ce qu'on désigne par le mot-clé hypothèse. On rappelle la propriété 1 qu'on avait introduite et en fait, ça, ça nous donne une axiomatisation. Alors, il se trouve qu'elle est complète mais ce n'est absolument pas nécessaire qu'elle soit complète et le programmeur n'a vraiment pas besoin de s'en préoccuper. Il s'en préoccupera simplement parce qu'il y a peut-être des choses qu'il n'arrivera pas à prouver. Et là, il se demandera pourquoi telle propriété n'est pas possible et il s'apercevra qu'il a oublié d'exprimer des propriétés sur ses primitifs de base. Donc là, imaginons qu'on a ça. J'ai écrit quelques théorèmes. Alors, le premier doit être trivial dans n'importe quelle approche. C'est le fait que quand on enlève le premier élément, forcément, le main-beur de la séquence avant cette opération doit réussir. C'était pour illustrer, mais là, je pense que je n'aurai pas le temps, c'était pour illustrer comment le prouveur travaillait et notamment comment en propageant l'étape de base du prouveur qui était de propager la congruence, l'égalité générée par la congruence, par le déterminisme et par les égalités, permettaient ensuite de traiter des problèmes beaucoup moins évidents d'une manière intuitive. Comme le théorème 1, vous verrez, on rajoute un élément à la fin. Alors ça, ça pose un petit peu plus de problèmes dans les prouveurs traditionnels. Et évidemment, si on rajoute un élément x à la fin, on veut prouver que Mambor va répondre oui dans le cas où on teste l'appartenance de x à f. Le deuxième, c'est si Mambor – ça, c'est quantifié universellement – si Mambor est vrai, alors le fait de rajouter un élément à la fin ne va pas invalider cette propriété. Donc là, plutôt que de décrire comment ça se passe, je vais sauter le théorème 0. Je vais quand même représenter, donc là, on a la vue de preuve. il faut voir que chaque théorème là, si on regarde le premier théorème, on a débranché toutes les stratégies qui permettaient au prouveur de le prouver automatiquement pour montrer les étapes. On a la correspondance. Là, il va nous dire si on clique sur théorème 0B, il va nous dire que le chemin qui mène à la transition impossible, à l'erreur, c'est celui-ci. Si maintenant, on demande de déplier main-beurtre, ce que j'ai fait ici, pardon, si on regarde, si on se met sur la deuxième, oui, j'ai oublié de montrer qu'on voyait un chemin, c'est-à-dire le chemin qui menait à l'impossibilité, donc à chaque fois, on nous présente la preuve comme si on nous présentait un cas dans un débugger qui a été reconstitué et qui ne marche pas, sauf que c'est un cas symbolique. Et là, donc typiquement, on a envie de déplier, de dire utilise la définition de main-beurtre. Quand on fait ça, c'est comme un step-in dans un débugger, c'est-à-dire que le prouveur, lui, garde le chemin qui pose problème, c'est-à-dire on fait d'abord un remove first et ensuite, à l'intérieur du main-beurtre, on passe dans la première boucle, on voit ici les représentations ici, il nous dit qu'on est à l'intérieur de main-beurtre, on est en train de faire remove first. Je voulais montrer cet exemple, comment le prouveur trouvait ça automatiquement, en lui demandant de déplier et de... Je vais montrer simplement autre chose en une brest, je vois, quatre minutes. Sur les autres théorèmes, donc le théorème 1 et le théorème 2, je vais m'arrêter au théorème 1, on a quelque chose qui dit si on rajoute à la fin l'élément, main-beurtre donnera forcément vrai. Avec une approche traditionnelle qu'on peut utiliser ici, il faudra faire un raisonnement inductif et typiquement, puisque là, en plus, on a utilisé des boucles, il faudra générer et créer un invariant de boucles. Évidemment, on peut le faire ici, mais souvent, le programmeur, même s'il a compris l'intuition, a du mal à écrire ces invariants de boucles et il a l'impression de changer de domaine. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement, il aura simplement besoin de dire au prouveur, écoute, regarde la propriété 2 que je vais remontrer ici. La propriété 2, le début ne sert à rien parce qu'on parcourt le début de la boucle, mais par contre, là, on est en train de dire qu'après avoir ajouté l'élément x ou y, il est toujours à la fin. Utilise ça. Et ce qu'il va faire, on va lui dire simplement qu'on l'utilise par composition et lui, c'est comme s'il faisait une un parcours, une dissimulation, mais là, une dissimulation symbolique, il ne le fait pas sur les exécutions du programme, il le fait sur le programme lui-même, c'est comme, donc il y a un nombre fini, c'est un graphe fini, c'est comme s'il faisait une dissimulation des deux programmes, on peut lui donner quelques indications, par exemple, la séquence d'un côté correspond à celle-ci, mais là, il n'en aurait pas besoin, et en fait, ce qu'il va faire, c'est que s'il le faisait de manière, comment dire, naïve, il déroulerait un graphe qui est assez compliqué, mais ce graphe ferait, par exemple, cette partie-là, dit qu'il est arrivé à la fin de la boucle du théorème qu'il veut prouver et que de l'autre côté, il continue à chercher, alors qu'en appliquant les propagations de congruence et qu'on peut faire à la volée, on obtient directement ce graphe-là, c'est un graphe composé des deux programmes, le théorème et l'axiome, donc le théorème en premier, c'est les 1, 3 et 3 et le deuxième, qui n'a plus d'erreur, qui n'a plus de branche erreur, donc elles ont été coupées, on a prouvé, et qui, intuitivement, ce qu'il dit, c'est, ici, c'est le cas, l'élément existait déjà dans la séquence, donc il n'a pas eu besoin de dérouler toute la séquence et il n'a même pas eu besoin vraiment d'utiliser l'axiome, il a trouvé l'élément parce qu'il existait déjà et on voit qu'il termine sur un trou pour le théorème alors qu'il est toujours dans la boucle pour le théorème parce qu'en fait, dans le théorème, il n'a pas tout parcouru, il est toujours dans la boucle où il parcourt la première séquence, alors que dans le deuxième, effectivement, il termine par un trou parce qu'il arrive à la fin de la boucle, c'est-à-dire à l'élément qui est rajouté et en propageant simplement les congruences, le prouveur arrive à montrer à montrer que forcément qu'il y avait égalité d'un côté, il y a aussi égalité de l'autre. Donc, je voulais décrire ça avec un peu plus de précision mais je n'ai pas vraiment le temps. Disons que ce qui est important, c'est que ce n'est pas tellement que ça se fasse de manière automatique sans avoir exprimé l'invariance, c'est que quand ça échoue, quand par exemple on dit, quand le programmeur dit utiliser cet axiome et que le résultat, le théorème lui dit qu'il n'arrive pas à prouver, il va lui donner le chemin qui correspond, qui est dans son monde, c'est quelque chose qu'on pourrait lui montrer en test, en debugging, en reporting de problèmes, qui correspond au problème. Donc, il a composé deux programmes, un axiome et son théorème qu'il a approuvé et on lui donne un autre programme qu'il comprend bien où il va pouvoir identifier l'étape où ça se passe pas comme il voulait, peut-être parce qu'il a commis une erreur ou peut-être parce qu'il lui manque une indication. Donc, je vais aller directement à la conclusion principale qui est que ce qu'on a encore à valider, c'est justement ça, c'est le fait que ça puisse être utilisé par une large communauté, donc ça, on l'a testé, mais qualifier vraiment le type de programmeur qui va se sentir à l'aise avec ça, on a déjà pas mal d'expérience, c'est quelque chose qu'il nous reste à faire, mais les deux, disons, la conclusion, l'autre conclusion importante que je voulais donner, c'est que je pense avoir montré, illustré que ce n'est pas parce que tout n'est pas modélisable ou probable, en particulier les hypothèses ne le sont pas, les résistances aux attaques physiques ne le sont pas, l'adéquation des propriétés, etc. ne le sont pas, que l'utilisation formelle n'est pas la bonne méthode pour les enjeux dont je parlais, parce qu'effectivement, on arrive, en concevant les bonnes architectures, à séparer les problèmes de manière à se retrouver avec un problème qui est monstrueux, qui est de prouver qu'un noyau avec éventuellement quelques applications se rapproche du zéro faute, c'est déjà énorme, mais en faisant ça, on a simplifié énormément le travail, on a réussi à transformer ça en un problème maîtrisable et qui nous permet d'avoir une confiance parce que le problème, c'est effectivement, je vois que j'ai fait sauter quelque chose, c'est que, ce qui est important, le problème n'est pas tant la correction que la confiance. Voilà. Merci. Merci. Merci.